Bonsoir à tous. Les romans dont vous allez faire la connaissance ce soir ont eu le courage exceptionnel de témoigner devant la caméra de ce qu'ils vivent, une situation particulièrement stigmatisée dans la Suisse ultralibérale, être dans les dettes jusqu'au cou, sur-endetté, pris dans la nasse, sans savoir comment en sortir. Avoir quelques retards de paiement, c'est une chose, être sur-endetté, c'est une situation dramatique dont il est souvent très difficile de se tirer. Savez-vous que chaque année, 3 millions de poursuites sont lancées en Suisse, deux fois plus qu'il y a 25 ans, près de 100 000 Suisses doivent subir des saisies de salaire, 2 500 rien qu'à Lausanne. Et derrière ces chiffres froids, il y a des êtres humains qui bataillent contre la spirale des dettes, un mécanisme de perte de maîtrise totale qui fait qu'on n'ouvre même plus ses enveloppes et des vies brisées. Et contrairement à certains mythes, la population des sur-endettés n'est pas représentée en majorité par des jeunes qui auraient dépensé sans compter et se retrouvent démunis. Le fléau frappe toutes les couches démographiques, tous les revenus, en particulier la classe moyenne. Les sociétés de crédit et celles de recouvrement jouissent d'une grande liberté en Suisse, et pour l'instant les timides initiatives cantonales pour sortir les sur-endettés de leur marasme ne bénéficient pas au plus grand nombre. En Suisse, les employés de l'Office des poursuites se lèvent tôt, et chaque matin, c'est le même rituel. Dans les caisses du facteur, les demandes de poursuites des créanciers. Rien qu'ici à Lausanne, 500 réquisitions de poursuites à plus chaque jour, c'est deux fois plus qu'il y a 25 ans. Les huissières ont besoin de 45 minutes pour arriver au bout de la pile. pour les poursuivis, comme on les appelle ici, c'est là que les problèmes sérieux commencent. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez un avis de saisie pour la Philos ? Oui. Pour vos primes d'assurance maladie, pour un montant de 1215 francs 30. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à payer quelque chose ? Non, malheureusement. D'accord. Alors, je vais prendre note de votre situation. On va regarder. Donc, vous êtes monsieur Gadina, Pierre-Emmanuel. Oui. Vous habitez au... La Lausanne. Oui. Vous êtes né le 19 janvier 1966. C'est ça. Voilà. Originaire de Maracon. Oui. Vous êtes divorcé. Oui. Votre profession ? Formateur pour adulte. Et puis, votre salaire net, c'est combien ? Environ 6600 net. D'accord. Est-ce que vous avez un véhicule ? Non, je n'ai pas de véhicule. Je fais tout au transport public. D'accord. Est-ce que vous avez une assurance vie ? Non. C'est simple. Vous avez un certain revenu. Il calcule le minimum vital. Et puis, tout le reste est saisi. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Non. C'est simple. Comme procédure. Est-ce que vous êtes sous curatel ? Et puis, ça dure le temps de rembourser la dette qu'ils ont décidé de rembourser avec cette saisie. Voilà. D'accord. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous réclamer les pièces pour votre dossier. Oui. Puis, on va regarder à réception si une saisie sur votre salaire est possible. Puis, on vous rendra une décision par écrit. Donc, ça commence par des commandements de payer. La machine s'enclenche et là, on a mis le doigt dans le grenage. Non seulement, les dettes ne peuvent pas être payées parce qu'on n'a pas d'argent, mais il y a des frais. Les frais de poursuite, les frais de justice, les frais de machin, etc. Puis, ça s'accumule, ça s'accumule. Ça va très vite après. C'est la boule de neige. Et puis, plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a. Et tout à coup, ça devient totalement ingérable. Et là, on n'est plus juste la tête dans la gadoue. On est la tête plongée dans un truc noir. Et on n'a plus envie de rien. On se dit qu'en fait, la seule solution, ce serait de disparaître. Pierre-Yves, 50 ans, 53 000 francs de dette. En Suisse, près de 8% des ménages peinent à faire face à leur dette. 570 000 personnes sont concernées. Dans le jargon de l'Office fédéral de la statistique, on dit qu'ils vivent avec des découverts bancaires importants ou des arriérés de paiements critiques. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à présent, on connaissait surtout les cas de surendettement classique, ce qu'il avait, entre guillemets, bien cherché. Cumul de petits crédits, mauvaise gestion, avec souvent un faible niveau de salaire. Mais cette vision-là du surendettement est aujourd'hui révolue, du moins, en partie. C'est quoi, finalement, le profil type, aujourd'hui, d'un surendetté ? Alors, il n'y a pas réellement de profil type, puisque ça touche quasi toutes les couches de la population. On a tendance à penser à l'imaginaire collectif qu'on a que les personnes à bas revenus qui ont des poursuites. Et finalement, ce n'est pas le cas. On se rend compte dans notre activité de tous les jours qu'on a beaucoup de personnes qui ont des revenus confortables, des gens qui ont une situation financière, qui ont des poursuites par un événement ou autre qui leur est arrivé dans leur vie. Et ça, c'est nouveau ? C'est vraiment nouveau. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait plutôt des gens qui avaient des bas revenus ou des gens qui étaient un petit peu au marge de la société. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair, on ressent clairement cette classe moyenne, finalement, qui se retrouve oppressée et qui a des dettes qui sont plus importantes qu'on retrouvait à l'époque. Ça a commencé comment pour vous ? Tout bêtement, j'ai été licencié de façon assez injuste. Et voilà, premier coup dur. Vraiment une grande claque. Je ne m'y attendais pas. Et puis, donc voilà, on débarque au chômage, etc. Et quelques mois plus tard, ma femme me quitte. Séparation. Et voilà, là, c'est le début, le début de la chute. J'étais encore en haut à cette époque-là. Mais je suis tombé bien bas. À quel niveau vous étiez ? J'avais un poste à responsabilité. J'étais responsable d'un département en communication, dans une école, une HES. Et voilà, donc, un bon statut social, un bon salaire. J'avais un peu moins de 10 000. Oui, plein d'amis. Et voilà, donc, une vie normale, entre guillemets. Celle dont on rêve quand on est aux études. Rita, 54 ans, 91 984,50 francs de dette. J'ai commencé par un montant de 5 000 francs. C'était un crédit à la consommation, qui était très facile, mais après, c'est devenu tellement facile que c'est devenu compliqué, en fait. Parce que chaque fois que j'ai payé 3 000 francs, ils me proposaient à nouveau de reprendre. Moi, j'allais, c'était facile. On m'écrivait à la maison que j'étais une bonne cliente, etc. Et je partais de penser que j'étais une bonne cliente. C'était facile parce que vous aviez un bon salaire ? Oui. À l'époque, j'avais 22 personnes sous ma responsabilité. J'ai géré un joli chiffre d'affaires dans un grand magasin. J'avais pas de poursuite. Alors, quand vous êtes comme ça, les banques, elles vous prêtent. Et voilà, il y a un bonjour. Tout ça est tombé. Tout ça est parti du jour au lendemain. Après 21 ans d'entreprise, je me suis trouvée née à née avec quelqu'un à qui je plaisais pas tant. Et qui me plaisait pas non plus, faut dire la vérité. J'ai écrit à l'entreprise en disant que je ne voulais plus travailler avec cette personne. Et après, j'ai perdu ma place. Je suis passée d'un salaire de 6 000 francs à un salaire de 4 200 autant que simple vendeuse. Alors là, j'ai commencé à voir vraiment dans quelle situation je me trouvais. « Voilà, ma fille. Tu étais plus haut que ton cul pendant des années. Maintenant, t'es là. T'as vu la situation. Waouh, c'est une claque. » Une claque à presque 92 000 francs. Le chiffre paraît énorme, mais il faut savoir que la dette de Rita Sacramento, principalement des crédits à la consommation, a vite enflé avec des intérêts annuels sur ces crédits avoisinant 15 %. À ces taux-là, c'est simple, la dette double tous les 5 ans lorsqu'on suspend les paiements. « Ça a duré plus de 10 ans, cette histoire. À peu près 10 ans. Je ne m'en sortais pas. J'avais toujours un crédit à la banque parce qu'il n'y en avait pas qui sortent. Il y avait les cartes de crédit, il y avait Manor, il y avait Globus, il y avait Visa. » « Vous avez fait quoi de tout cet argent ? » « Je me suis payée en brevet fédéral. J'ai fait une bonne formation. Mes enfants, ils ont fait des skis avec l'école suisse d'iski. Ils ont connu de bons endroits en Suisse, Zermatt, tout ça. On a fait de bonnes vacances. C'était moi, Rita, qui voulait que mes enfants aient ceci, qu'aient cela. Seulement, ce que je pense aujourd'hui, je dis, mais mon Dieu, c'était une irresponsabilité de ma part et une responsabilité du banquier. C'était un manque. Nous étions deux personnes mais complètement irresponsables. moi qui profite de la facilité et le banquier qui profite de ma naïveté ou de mon goût pour la belle vie. Il faut dire les choses comme elles sont. Des personnes qui prennent des claques avec le petit crédit, Sébastien Mercier en voit régulièrement. Ses services tournent même à plein régime. Il travaille pour Dettes Conseil Suisse, l'organisation fêtière des services d'assainissement de dette à but non lucratif en Suisse. Les gens perdent du pouvoir d'achat année après année. C'est-à-dire que leur salaire augmente un petit peu de temps en temps. Mais leurs primes d'assurance maladie augmentent considérablement. Leurs loyers augmentent considérablement. Donc ils perdent du pouvoir d'achat. Et comme on est dans une société basée sur la croissance, il faut quand même stimuler la consommation. Donc on leur offre du crédit. Et puis il y a toute une espèce de spirale qui s'installe facilement dès que justement un petit grain de sable vient faire chuter la personne. Dès qu'il y a justement une diminution, que ce soit une diminution des revenus ou une augmentation des charges. Parce que même un événement heureux comme une naissance peut plonger un ménage dans le surendettement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Non, on veut voir. Non, mais ils ont trop consommé. Ils sont responsables. Il y a un peu un espèce de mythe, voire de fantasme, autour de la responsabilité individuelle dans ce domaine. Concrètement, ces 10 dernières années, les primes maladie ont augmenté deux fois plus vite que les salaires. Les loyers, une fois et demie. Et l'écart serait encore bien plus marqué si l'on s'en tenait uniquement à l'arc lémanique. Pierre-Yves Gadina, lui, commence tout juste à remonter la pente. Il a retrouvé un travail à 100% dans la formation informatique. Mais avant cela, il est passé par deux ans de chômage et cinq ans de galère. On m'a conseillé d'aller aux services sociaux. Je me suis présenté et c'était une telle... C'était Kafkaïen. C'était Kafkaïen. Moi, Pierre-Yves, me retrouvé dans une situation pareille. Il y a des gens qui nous prennent de haut. Ils ne se rendent pas compte de la situation. Et ils nous prennent de haut, quoi. Vous avez dit quoi ? L'aide sociale ? Niet. J'ai refusé l'aide sociale. Au niveau financier, ce qui était vraiment difficile, c'est la pension alimentaire. Je voulais payer cette pension parce que c'est mes enfants. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Je les aime, mais je n'ai plus de fric. Il fallait ramer pour trouver des petits machins à faire, des petits jobs, des petits sites internet. Donc, payer la pension. Assez cher. Ensuite, payer le loyer. Relativement cher aussi, mais abordable quand même. Mais après, on n'a plus d'argent. Une fois qu'on a assuré ces deux gros piliers, il n'y a plus rien pour soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne paye pas assez de factures. Les impôts, l'assurance maladie, les assurances en général. Parce qu'on n'a plus les moyens. Psychologiquement, on morfle. Là, on n'est plus rien. On a l'impression d'avoir perdu son identité à quelque part. Parce qu'on s'est construit justement sur sa position sociale. On s'est construit sur son job. Et en fait, on n'est pas ça. On est un être humain. Et quand on est au fond du trou, quand on est à terre, on n'arrive plus à faire face, simplement. Une des rares bouées dans son naufrage personnel, c'est une ferme dans la campagne vaudoise près d'Apple. Un loyer raisonnable, des légumes offerts. Pendant quatre ans, Pierre-Yves Gadina loue un appartement chez une agricultrice. Je me rendais pas compte que t'avais rien. Bien sûr, après, petit à petit, j'ai compris que c'était très difficile. Parce que tu m'as dit une fois combien tu payais de pension alimentaire. Donc là, je me suis dit oui, là là, là là. Effectivement, il reste plus grand chose après. C'est ça. Et puis j'en ai pas trop parlé non plus. Parce que t'as un peu honte de ce qui t'arrive. Au-delà de la honte, Pierre-Yves Gadina a aussi très vite perdu pied avec tout ce qui était administratif. Une sorte de phobie puissante qui a commencé au pied de la boîte aux lettres. Le courrier s'accumule bêtement. Mais moi, je pouvais pas. Je pouvais pas faire face. Et c'est horrible quand tous les jours on passe à côté de cette pile. On a qu'une envie, c'est de la faire brûler. On ne peut pas faire face à ça, quoi. Vous ouvriez les enveloppes ? Non. Non, je prenais l'enveloppe de la boîte aux lettres pour pas que ça s'accumule dans la boîte aux lettres, pour pas que la propriétaire voit. Et en fait, je la posais sur la pile. Voilà ce que je faisais. Et puis après, je partais. Et puis j'allais en forêt pour décompresser. Ça vous détruit, ça vous ronge. Ça se traduit par prise du médicament pour dormir, par l'alcool, par la dépression, par la tristesse, par tout ça. Vous voyez, quand vous vous rendez compte que vous êtes plus à même d'assumer vos responsabilités. Parce que quand j'ai plus de l'argent, quand j'ai acheté quelque chose, c'était pas dans le but de ne pas payer. Je pouvais payer. Je croyais que je pouvais payer. C'est ça le problème. Je croyais. Et quand je me suis trouvée avec un salaire de 4200 francs, j'ai vu que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, avec du recul, même avec mon bon salaire que j'avais avant, c'était pas possible. C'était un engrenage. Je me rendais pas compte. Vous savez, j'ai recevée mon salaire, j'ai payé les minimums partout. Et après, je commençais à le voir avec mes cartes, avec ci, avec ça. J'ai tombé à nouveau. C'était une boule de neige. Ça ne diminuait jamais. Ça gonflait, 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 gonflait. C'était juste à l'arrivée en point. Puis il a fait un boum. Le premier déclic, je l'ai eu avec un ami très cher. Un jour, il a capté l'état psychologique dans lequel je me trouvais. Et il m'a questionné. « Pierre-Yves, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, je me suis effondré. J'ai pu enfin parler. Donc cet ami m'a proposé un deal. « Ok, je viens chez toi et j'ouvre ton courrier avec toi. » Et on fait l'état des lieux. Ça m'a effrayé, sa proposition. Mais je lui ai dit « Ok, on le fait, on le fait. » C'est lui qui m'a... qui m'a fait toucher le fond. Mais j'ai pu remonter grâce à lui, quoi. C'est là que vous avez pris conscience de l'étendue du désastre financier ? Le désastre. C'est là qu'on a calculé tout ce que je devais. Il a fait un tableau Excel avec toutes les factures impayées, tous les actes de défaut de biens, toutes les poursuites, toutes les saisies. Et puis voilà, un tableau Excel avec un résultat effrayant. Il m'a dit « Ok, maintenant, je vais te montrer comment on s'organise quand on est dans une panade pareille. » J'avais juste besoin de ça. J'avais besoin d'un grand frère qui me dise « Ok, voilà comment on fait pour s'organiser, pour se sortir de ce merdier. » Excusez-moi de la grossièreté, mais c'est ça, quoi. On voit que 20 % des gens qui nous consultent ont des dettes depuis plus de dix ans. Ça fait plus de dix ans que chaque mois, ils se disent « Tiens, je vais mettre cette facture de côté, je n'ai pas encore reçu de rappel et puis je vais payer celle-ci, elle devient urgente, j'ai été menacé. » Donc ils sont tous les mois sous stress avec les paiements. Certains, ils n'arrivent même plus à ouvrir leur boîte aux lettres tellement ils en ont peur. Donc après, leur motivation principale, première, c'est vraiment la survie, c'est de libérer ce stress. Donc elles finissent par prendre des décisions qui sont contraires à leurs intérêts, mais ces décisions, elles sont encore stimulées par le système économique. Et là, on voit justement des acteurs sous profil, des acteurs financiers, qui vont faire de la publicité en disant aux gens « Mais vous avez des problèmes financiers, venez chez nous ! » Idriss, un Ivoirien de 48 ans, a choisi cette solution. En 2014, il contacte une société d'assainissement financier avec Pignon sur rue, dont il a vu une petite annonce dans le journal. « L'accueil, il est fabuleux. Ils m'ont dit « Vous êtes au bon endroit, nous, on va s'occuper de votre désendettement total. » Mais finalement, vous vous dites « Ok, je respire de l'air maintenant. » Parce que les feuilles qui vous vont signer, il y a des papiers qui disent qu'ils vont envoyer chez les créanciers, comme quoi toutes les lettres doivent venir chez eux maintenant. Donc vous, vous ne voyez absolument plus rien. » Après une année, Idriss réalise que seule la moitié des sommes qu'il a versées sont allées aux créanciers. Le reste partait en honoraire pour la société. Des honoraires inscrits dans l'arrangement initial, mais qu'il avait sous-estimé. Il décide alors de rompre le contrat. « Deux jours après, je reçois une lettre recommandée comme quoi, voilà, vous avez signé des papiers pour rester avec nous jusqu'à votre désendettement total. Donc si vous partez maintenant, vous avez trois mille et quelques à payer. » « Ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Ne réveillez pas un caïman endormi. » « Moi, je leur ai dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez faire ? » « Non, ben écoutez, si tu refuses de nous payer, on t'en va aux poursuites. » « J'y suis, ajoutez-vous. » L'affaire se termine devant la justice. Nous sommes en février 2016. « Bonjour, madame. » Idriss se fait assister par Olivier Cruchon, qui travaille pour Caritas Vaud. « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, monsieur Cruchon. » « Comment allez-vous ? » « Prenez-vous. » « On a la décision finale de madame la juge, qui m'a donné un terme à raison et qui a débouté la partie plaignante. » « Le poursuivi rend vraisemblable que le contrat signé avait pour objet un assainissement impossible et qu'il était manifestement illicite et immoral. » « Effectivement. C'est la conclusion du tribunal. » « Ça aurait pu durer des années. Parce que dans son contexte, finalement, ce que je retiens de la situation, c'est que les versements mensuels couvraient tout juste les intérêts avec un tout petit peu d'argent en plus. Et finalement, il aurait pu payer ça pendant 20 ans. Et il aurait été dans la même situation. Donc on ne peut pas parler de désendettement. » « Ce qu'on sait, c'est que c'est assez facile de voir dans ces marchands de rêve une solution. Là où, si on avait l'occasion de prendre un peu de recul, on réaliserait que ce qu'il nous propose ne tient pas la route. « Si je ne peux pas faire face à mes créanciers aujourd'hui, comment je pourrais le faire demain en payant en plus des honoraires à cette société qui devient un intermédiaire, mais qui a priori ne négocie que très rarement les dettes à la baisse ? Certaines le font, mais c'est plutôt rare. » « Il y a un cadre qui gouverne ces sociétés d'assainissement ? » « À ma connaissance, il n'y a pas de cadre qui gère. C'est plutôt la liberté de contrat actuelle de tout un chacun en Suisse. Il y a le code des obligations, bien sûr. Mais après, si quelqu'un souhaite, bien que surendetter, payer de l'argent tous les mois à une société qui lui fait miroiter qu'elle va l'aider à s'en sortir, c'est quelque chose de tout à fait légal. » La société, dont nous tairons ici le nom, n'a pas fait recours contre le jugement. Elle n'a pas non plus souhaité s'exprimer face à nos caméras. Par courriel, son directeur estime que les montants en jeu ne justifiaient pas une poursuite de la procédure. Et il ajoute qu'il n'est pas dans la politique de l'entreprise de s'acharner contre un client. « Cette société, vous la connaissez bien ? » Disons que c'est une société avec laquelle on a beaucoup à batailler, effectivement. Après, ce n'est pas la seule. Il y en a sur toute la Suisse, en Suisse romande, en Suisse allemande, au Tessin. Il y en a vraiment un panel assez important et surtout grandissant. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui vont chercher à se faire de l'argent. Certaines le font de manière plus ou moins correcte et certaines, vraiment pas correcte du tout. Et dans les vraiment pas correctes, je dirais que moi, j'ai eu malheureusement bien pire que ça. « Voilà, mais il y a tout un travail à faire. Il faudra faire le budget, voir le montant exactement de vos dettes. Une fois que toutes vos charges sont payées, si vous pouvez rembourser peut-être un prêt... » La solution commerciale privée n'est heureusement pas la seule voie pour essayer de s'en sortir. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs associations caritatives se sont spécialisées dans le désendettement. Il s'agit notamment de Caritas et du centre social protestant, toutes deux chapeautées par l'organisation fêtière d'aide conseil suisse. « En faux budget, bonjour. Du coup, avec ça... » Ces associations opèrent une permanence téléphonique conjointement avec les services sociaux dans plusieurs cantons de Suisse romandes. « Elle a 12 000 francs de dette. D'accord. Et puis tout ça, c'est... » Une première prise de contact pour tenter de stopper l'hémorragie. « Donc, à sa caisse maladie, elle ne la payait plus du tout ? » « Sur cette ligne, vous recevez quoi comme appel ? Quel genre de profil, finalement ? » « On a surtout des gens qui nous appellent un peu trop tard, quand ils n'ont plus aucune solution. » « Quand ils sont vraiment au bord du... » « Ils ne savent plus du tout quoi faire, ils n'arrivent plus à payer leur facture, ils commencent... » « Ou alors, la saisie commence, ou alors ça fait des années qu'il y a une saisie, mais tout d'un coup, il y a un problème pour x, y raison, et que là, vraiment, ils ne s'en sortent plus. » Elodie, une boulangère pâtissière de 27 ans, a longtemps tardé avant de s'attaquer à ses dettes. Elle a littéralement enfoui la tête dans le sable pendant 4 ans. Elle vit aujourd'hui près de Villeneuve, avec son amie. « Plusieurs fois, elle recevait une feuille des poursuites, ou une convocation, elle devait se présenter, ou d'autres fois, c'était avis de saisie, ou des trucs comme ça. Alors, elle pétait les plombs. Elle hurlait, alors que moi, je n'y pouvais rien, donc je lui disais « Écoute, calme-toi, calme-toi. » Ce qui est fou, c'est que même tout ça, ça ne la forçait pas à agir. Elle avait envie de tout envoyer péter. Ça se voit qu'il n'a pas été dans cette situation aussi. Mais voilà, une fois que tu es dedans, après, aborre à tes temps pendant un moment. C'est difficile de s'en sortir. Je n'ai jamais trop flambé mon argent, j'ai toujours vécu avec le strict minimum. J'ai quitté mes parents à l'âge de 15 ans et demi. Je suis partie en studio, toute seule, suite à des problèmes familiaux. En 2009, c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai été livrée à moi-même. Je ne savais pas comment régler mes papiers toute seule. Du coup, j'ai commencé à laisser traîner les courriers dans la boîte aux lettres. Elodie, 27 ans, 36 000 francs de dette. A l'instar de beaucoup de jeunes lâchés trop vite dans la nature, Elodie a payé cher son indépendance. En 3 ans, l'apprenti pâtissière dévisse et se retrouve aux poursuites. Le pire, c'est que rien ne serait arrivé sans une erreur de son assurance maladie. On m'avait accordé les subsides pour l'assurance maladie. Sauf que je recevais les factures entières. Environ 350 francs, c'était la prime de base. Et ma part à moi, elle était de 40 francs. Et vous ne l'avez pas payée ? Je n'ai pas payée. Parce que je ne comprenais pas pourquoi l'assurance m'envoyait les factures de primes complètes et non pas juste ma part à payer. Puis c'était une somme que je ne pouvais pas verser. Puis je n'ai pas réagi assez vite. En pensant que je devrais peut-être payer les 40 francs en retard. Mais finalement, j'ai dû payer la somme entière sur deux ans. Parce que l'assurance maladie avait renvoyé les subsides. vu que ma part était impayée. Rien que pour son assurance maladie, l'ardoise va s'élever au total à 18 000 francs. Y compris les frais de médecin que l'assureur refuse dès lors de lui rembourser. À cette époque-là, vous avez réalisé ce qui se passait ? Oui et non. J'étais consciente que c'était des problèmes qui s'accumulaient. Mais je n'avais pas l'argent pour payer des poursuites de plus de 2 000, 3 000 francs. Moi, j'avais 800 francs de salaire. Donc c'était très difficile avec un appartement de s'imaginer pouvoir rendre un jour cet argent. Jusqu'au jour où la police est venue se décher chez moi, à 6 heures du matin, pour m'emmener à l'office des poursuites. Puis arrivé là-bas, j'ai compris que j'avais vraiment beaucoup de problèmes. Malheureusement pour Elodie, les caisses maladie n'acceptent pour ainsi dire jamais de remise sur les primes. Au final, elle va donc devoir payer l'entier des montants demandés. Du moment que j'ai eu mon premier salaire d'employé, on m'a saisie sur mon compte. Là, je ne pouvais même pas payer les factures actuelles. Vous vous saisissez sur votre compte bancaire ? Oui. C'est l'office des poursuites qui a mandaté un juge pour pouvoir avoir accès à mon compte en banque. C'était un très gros choc de voir qu'en fait, je ne pouvais plus utiliser mon compte en banque. Du coup, j'ai appelé en urgence Caritas. Puis on a pu négocier à partir de là pour qu'on ne retire pas autant par mois, mais que moi, je fasse le premier pas vers les créanciers. Et puis, j'ai commencé à tout payer. Vous avez réussi à y pencher combien ? En 18 mois, 27 000 francs. J'ai payé 27 000 francs. C'est possible avec un salaire de 4 000 ? C'est possible, mais c'est très dur. Il faut se priver de beaucoup de choses. On n'est pas vraiment libres de son salaire. Je n'en parlais pas non plus à mes parents pour ne pas leur montrer que je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai plutôt gardé ça pour moi. Au final, je me suis renfermée. J'ai perdu beaucoup de contacts. J'ai appris à devenir casanière et à ne pas faire grand-chose de ma vie. Quelque chose de l'ordre de l'abnégation, mais avec, au bout du tunnel, une contrepartie. Pour moi, la feuille la plus importante, c'est celle-ci. La déclaration des poursuites. C'est une très grande fierté pour moi aujourd'hui de savoir qu'elle est vierge. Clémence, 21 ans, 10 000 francs de dette. Oui, bonjour, ici Corlie Traxel du CSP à l'achat de fonds. Je me permets de vous appeler au sujet d'une de mes clientes, Mme Clémence Guillard. Elle a appris que ses primes d'assurance maladie n'avaient pas été payées par sa maman. Donc elle est partie comme jeune fille au père aux Etats-Unis durant une année. Et puis c'est quand elle est revenue qu'elle a vu que les primes n'étaient pas payées. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de stopper l'endettement et puis de voir comment on pouvait s'arranger pour ses arriérés. Les frais administratifs, c'est ça qui serait éventuellement négociable. D'accord, oui. Vous lancez aucune autre poursuite, vous bloquez bien jusqu'à fin novembre. On est d'accord. Mon histoire est un peu particulière. J'étais étudiante pendant 4 ans, jusqu'en 2014. Et ensuite, je suis partie à l'étranger pendant une année. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, je te payerai tes assurances maladie et tout ce qu'il faut jusqu'à ce que tu aies une situation financière stable. Et chose qui n'a apparemment pas été faite. Le problème de Clémence, c'est que sa maman a elle-même des soucis qu'elle n'assume plus. Pendant 3 ans, elle conserve secrètement le courrier de sa fille. C'est finalement, aux poursuites, il y a 2 mois, qu'elle découvre le pot au rose. Je suis arrivée avec un commandant payé, justement, que j'avais trouvé par hasard, qui était d'une valeur de 150 francs. Et je ressors de là avec une somme qui s'approche des 10 000 francs de dette. Avec une incompréhension totale et zéro aide, avec zéro explication. J'ai directement demandé, il se passe quoi ? Ça fait combien de temps ? Je ne comprends pas. Et la dame m'a dit, ah non, mais ça fait 3 ans, madame, que vous avez un dossier chez nous. Là, dans ma situation, en l'espace de 24 heures. C'était... Je me... Ouais. Il n'y a pas de monde, je pense. Je n'ai plus envie d'avancer dans ce système de j'ignore ce qui va pouvoir m'arriver. Maintenant, je prends tout en charge. Et c'est maintenant à moi de gérer les choses. Bien sûr qu'il y a une partie de moi, enfin, je ne vais pas l'ignorer, il y a une partie de moi qui est en colère, très en colère. Mais je crois que je suis trop fatiguée au jour d'aujourd'hui pour lui en vouloir encore et encore parce que ça ne m'aiderait pas à avancer, en fait. Mais je me donne le droit et je pense que j'ai le droit d'être en colère. Merci. Merci. Au revoir. Je vous accompagne. Vous envoyez beaucoup défiler, des personnes comme elle. Malheureusement, on voit de plus en plus de jeunes concernés par la caisse maladie à 18 ans, à 20 ans. Donc, après, le problème, c'est s'ils ne viennent pas tout de suite chez nous, ça pourrait déboucher sur une saisie, sur le salaire. Donc, c'est assez vite démoralisant parce qu'on se dit « Ce n'est pas de ma faute parce que j'ai des dettes, c'est à cause de mes parents, etc. » Et puis, en plus, j'ai mon premier revenu et je me fais directement saisir sur mon salaire. Donc, ça peut déboucher sur un début de vie active assez difficile. On vous donne votre premier revenu d'apprenti. 600 francs. Alors, ce qu'on a envie, c'est que vous vous mettiez dans la situation où vous habitez encore chez vos parents. Comment vous répartiriez ces 600 francs ? Après, le but, c'est de réfléchir ensemble. Pour limiter des expériences douloureuses comme celles vécues par Clémence ou Élodie, la pâtissière, l'accent est de plus en plus mis sur la prévention. Le centre social protestant a ainsi lancé son propre cours intitulé « Les ficelles du budget ». Les cours s'adressent en priorité aux gymnasiens et aux apprentis. nous sommes ici à Neuchâtel dans un centre de réinsertion professionnelle. Donc, frais de déplacement, c'est vos parents. Les frais médicaux, c'est vos parents. Les frais scolaires, c'est vos parents. Non, c'est le nom. C'est vous. Mais vous n'avez pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de dépenser. Économie. Pourquoi c'est vous qui tenez ces cours ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et puis, ben, moi, je travaille dans le désendettement. Et puis, je pense que notre rôle, c'est aussi d'agir en amont de mettre peut-être plus de force dans la prévention pour essayer d'éviter de retrouver après les gens dans nos bureaux endettés. Je pense qu'il y a beaucoup de manque d'information. On a peut-être une représentation que les gens dépensent et c'est pour ça qu'ils s'endettent. Mais je pense que facilement, le deux tiers du temps, c'est par manque d'information parce qu'ils ne savaient pas comment faire qu'ils s'endettent. Et ce ne serait pas le boulot de l'école ? Oui, je trouverais bien. On n'apprend nulle part, ça. Donc, si on n'a pas papa, maman derrière, comment on l'apprend ? Il est venu pour un problème de facture dentaire. Il ne voyait pas comment il allait pouvoir payer ça. Après, en regardant son budget, on a tout de suite vu que ça n'allait pas jouer avec les impôts. Il est divorcé, il est séparé, il doit payer une pension et puis il ne s'en sort plus financièrement. Mais qu'est-ce qu'il fait faux ? Rien. C'est ça le pire, c'est qu'il n'a aucune marge de manœuvre. S'il paye son impôt, il descend en dessous de son minimum vital. C'est malheureusement le cas de beaucoup de papas qui payent des pensions où on voit qu'ils n'arrivent pas à payer leurs impôts courants. Et le souci, c'est que la pension, quand elle est calculée, le juge et les avocats ne tiennent pas compte des impôts. Moustapha, 51 ans, 3 800 francs de dette. Ce Suisse d'origine turque établi à la Chaux-de-Fonds fait donc face à un dilemme cornélien. Mathématiquement, il ne peut pas en même temps payer ses impôts courants et garder assez d'argent pour vivre. Résultat, depuis 3 ans, il s'endette auprès du fisc alors qu'il n'a jamais eu d'arriéré d'impôts depuis son arrivée en Suisse il y a 30 ans. Et comme il est désormais taxé comme célibataire, sa note fiscale a doublé. C'est dur à accepter pour vous d'être endetté ? Très très dur, oui. Ça, je n'accepte pas. Non, les deux, je n'accepte pas. J'avais le même salaire, ni un centime plus haut, ni un centime plus bas, avec la famille, trois enfants, on était bien. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Et toutes les années, on partait aux vacances. Mais maintenant, on n'arrive pas. Pour dire, mon salaire est au milieu et puis il n'a resté que un minimum vital pour moi que je prends et puis le reste, il est parti. Il part comme ça. Divorce, je n'ai jamais pensé de « il va m'arriver ça ». Pour moi, vraiment, c'était comme un baume atomique. J'ai perdu ma place, j'étais un papa de famille, tout ça. Ma vie, voilà, elle était calculée travail, famille, travail, famille. Je n'avais rien d'autre. Heureusement, le travail est resté. Le travail, c'était un médicament quand même pour moi. Vous arrivez à tourner ? Non. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je dois quand même prendre mes enfants une vie qu'un sur deux et puis les vacances partagées. Alors c'est toujours quand même, j'ai un budget minimum vital pour un seul perso. Et voilà, vous n'avez pas de choix. Puis vous acceptez. Puis qu'est-ce que vous faisiez avant quand vous étiez en famille, tout ça, vous avez tout supprimé. Vous avez plein de choses que vous supprimez. Puis ça, c'est les choses que psychologiquement aussi que ça tourne dans la tête quand même. Pour montrer sa bonne foi, Moustapha Zenguin puise dans son minimum vital chaque mois pour payer ne serait-ce qu'une petite partie de ses impôts courants. Coralie Traxel, du CSP à De Châtel, a mis cet effort en avant l'an dernier pour tenter d'obtenir une remise auprès des impôts. La demande de dernier recours a en l'occurrence abouti. Ils disent, considérant que par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, le requérant se trouve dans une situation telle que le paiement intégral des impôts aurait pour lui des conséquences particulièrement dures. Donc même le Conseil d'État reconnaît qu'il vit en dessous de son minimum vital. Et dans son cas, à part demander au Conseil d'État chaque année une annulation de sa note d'impôt, il n'y a aucune solution pour lui. Non. Vous n'avez pas parfois un sentiment d'impuissance ? Complètement. Complètement. Et je trouve complètement injuste cette situation. Et je suis consciente que si on n'obtient pas la demande de remise pour 2015, il va s'endetter et que moi, je ne pourrais absolument rien faire pour l'aider alors qu'il fait tout juste. Mais que le système, je pense que le système n'est juste pas fait pour les personnes qui sont séparées, divorcées. La problématique de l'impôt et du minimum vital ne se limite pas au calcul des pensions alimentaires. C'est exactement le même problème lors de saisies à l'Office des poursuites. Les impôts ne sont pas compris dans le minimum vital laissés au poursuivi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie finalement ? Parce que la personne continue de s'endetter et se retrouve chez vous en permanence. Effectivement, c'est une question qui suscite régulièrement des interventions au niveau politique notamment. Mais jusqu'à présent, le tribunal fédéral dans sa jurisprudence a toujours rappelé que le paiement d'impôts n'est pas une charge à caractère vital. Au niveau fédéral, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de changer la loi. Bonjour, madame. Mais avec une droite forte au Parlement, de plus en plus forte même, les motions des députés progressistes n'ont pas fait long feu. Ceci au grand-dame de dette-conseil suisse qui essaye désormais de passer par les cantons pour faire bouger les lignes. c'est justement d'essayer d'obtenir le soutien des cantons. S'il y a des pistes, si vous estimez qu'il y a des pistes où on peut agir avec le droit cantonal, ça m'intéresse. On vient voir les cantons justement pour avoir du soutien, pour avoir un relais parce que c'est eux qui payent, je dirais, mal et pot cassé. C'est eux qui ont des pertes fiscales, c'est eux qui vont peut-être avoir des dépenses d'aide sociale en plus et c'est eux qui doivent aussi stimuler les politiques de sur-endettement. Donc nous, on estime qu'ils ont un rôle à jouer important au niveau fédéral pour améliorer le cadre illégal actuel. Avec Pierre-Yves Maillard, élu socialiste du canton de Beau, il avance ici en terrain conquis. Tout en forçant quelqu'un à se désendetter par des saisies de salaires, on l'oblige à s'endetter encore à l'égard du fisc. C'est absurde. Je suis dans l'incompréhension totale avec le blocage que les chambres fédérales font sur cette question. Il y a eu un débat récent. Moi, je soutiens vraiment qu'on mette dans le calcul du minimum vital la créance fiscale. L'obligation fiscale, elle doit aussi faire partie de ce minimum laissé à la personne, faute de quoi, au fond, alors qu'on l'a saisie sur salaire pour assainir sa dette, on l'oblige à créer une nouvelle dette. Donc c'est un cercle vicieux. Je dois dire, pour moi, c'est incompréhensible, cette affaire. En attendant, les cantons s'organisent à leur échelle. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à créer des fonds de désendettement pour épauler les surendettés. Dans le canton de Vaud, Pierre-Yves Maillard s'est battu pendant sept ans pour créer un tel fond. Il a finalement vu le jour en 2015. Pierre-Yves Gadina est au tout début de ce processus. Il est guidé dans ses démarches par l'UNAFIN, l'unité d'assainissement financier du service social de Lausanne. Donc le montant de l'endettement est de 36 430 francs. D'accord ? Oui, ok. Là, il faut vous dire que vous allez devoir verser au fond 474 francs par mois pendant trois ans. Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Voilà. Et en plus de ça, il y a les deux tiers de votre treizième salaire à chaque fin d'année. Aussi trois ans. D'accord. D'accord ? Donc là, je vous ai mis les deux tiers. Ça représente 4 186 francs. Et donc, fois trois, 12 558 francs par mois. Ça fait mal, ça. Mais il faut vous dire qu'à l'office des poursuites, elle vous enlèverait la totalité. Le principe du fond est assez simple. L'État propose de rembourser directement les créanciers en essayant de négocier au passage une remise sur les dettes. L'avantage, c'est qu'ils sont alors payés à 30 jours, tandis qu'ils risqueraient d'attendre des années avant de pouvoir récupérer leur mise. L'endetté, de son côté, s'engage à rembourser le fonds chaque mois pendant trois ans. Maintenant, ce ne sera plus une saisie avec l'Unafine, mais ce sera un peu pareil. On calcule un minimum vital. Eux sont par contre beaucoup plus humains. Ils peuvent avoir de l'empathie. J'apprécie beaucoup d'ailleurs leur travail. Mais voilà, c'est le même procédé. on calcule un minimum vital, un budget quand même un peu plus large, mais parce qu'on garde des réserves, on est plus prudent avec l'Unafine. Et ça laisse un montant disponible en fait sur le revenu et ce montant en fait va servir à rembourser les dettes. Et c'est un programme qui doit durer un maximum de trois ans. Donc, voilà. Mais c'est magnifique parce qu'enfin, enfin, je vois le bout du tunnel avec cette procédure et c'est magnifique. Alors, monsieur Gadina, il a 50 ans, il est de nationalité suisse, il a trois enfants. Prudence toutefois, tout n'est pas gagné pour lui. Le dossier Gadina doit d'abord passer en séance du comité Unafine et ce n'est qu'une première étape. Il tient aussi la route sur les 36 mois. Il faut soumettre le dossier au fond, voir si le fond accepte le prêt pour monsieur Gadina et après, il faut aller négocier avec les créanciers. On leur demande une remise de 40%. Donc, on va voir si les créanciers acceptent le projet ou pas. Donc, on a des bons arguments. La situation de monsieur Gadina, le fait que lui, il n'a plus fait de nouvelles dettes et que jusqu'à présent, il a pu tenir ses engagements. Mais tout dépendra des créanciers. L'inconvénient principal du fond, c'est qu'ils sont en définitive peu à pouvoir en profiter. Les critères sont stricts. Il faut pouvoir garder le même salaire pour rembourser le prêt sur 36 mois et dans la réalité, moins d'un sur endetté sur 10 répond à ces critères. Pour tous les autres, on ne peut souvent que stopper l'apparition de nouvelles dettes ou dans le meilleur des cas, envisager un désendettement partiel. On est au début d'une politique publique ici de désendettement qui n'est pas si simple à faire parce que si l'État vient comme ça de manière systématique au secours du sur-endettement, un, évidemment, ça peut au contraire accroître le phénomène parce que les gens se diront après tout qu'il y a moins de risques, l'État viendra au secours. Et puis, ça accroît le phénomène dans les deux sens, à la fois sur la personne qui s'endetterait et à la fois sur la personne ou l'institution qui prête. Parce que si les prêteurs ne subissent jamais les faillites et les impossibilités de remboursement, alors ils continueront à développer des produits de prêts de manière illimitée. Donc c'est pour ça que l'intervention publique elle n'est pas simple, elle ne peut pas être massive, elle doit être un tout petit peu ciblée et quand même cadrée. Bonjour madame, merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi, monsieur le député. Bonjour madame Sacramento. Bonjour madame Nonesse. Ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, ça va bien, merci. Rita Sacramento, elle, a échoué. Elle n'a pas pu bénéficier du fonds puisqu'un de ses créanciers, un seul, a refusé la remise. Tout le plan a capoté. En lieu et place, Luna Fine lui a conseillé de se mettre en faillite personnelle. Moi j'avais honte de ça, c'était la faillite. C'est déclaré, le mot faillite en lui-même, ça veut dire vous n'avez plus rien, vous vous êtes dépossédé du tout. Vous êtes incapable. Ça alors, il faut supporter cette charge psychologique plutôt que technique. c'était la charge psychologique du mot faillite personnelle. Vous êtes mis en faillite, ça veut dire que vous êtes déclaré par la justice que vous êtes incapable de gérer vos sous. Ah, c'est assez dur. La faillite personnelle en Suisse n'a en l'occurrence rien à voir avec une faillite à l'américaine qui offre une deuxième chance, une possibilité de repartir de zéro. Chez nous, la faillite personnelle n'efface rien. Elle permet juste de suspendre les poursuites le temps de revenir à meilleure fortune. Et ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est ancré dans la mentalité suisse. Il y a cette volonté historique dans la loi de marquer au fer rouge les personnes qui ont eu des poursuites, qui se sont mis dans la culpabilité d'avoir des dettes. En allemand, Schulden, c'est à la fois la dette mais aussi la culpabilité. Une fois en faillite et avec l'appui de Lunafine, Rita a toutefois pu négocier avec chacun de ses créanciers. Un cas impressionnant, presque un modèle pour Lunafine qu'il a mis en avant dans sa dernière campagne. Rita a obtenu des remises allant jusqu'à 60%. Viens visser le cou. Cette bataille, elle dit l'avoir mené aussi bien contre ses créanciers que contre elle-même. C'est là que je me défoule. Quand je tape là, je pense à tout ce chemin de croix. J'ai dit que là, je suis allée. Maintenant, il me manque 5353 pays et au 31 décembre, j'aurai zéro dette. dans mon malheur, je n'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je suis encore une des bien loties parmi les endettées. parce qu'il y en a des gens qui doivent payer leur appartement, qui doivent payer ici, qui ont des enfants. Tandis que moi, mes enfants étaient hors de la maison. Leur appartement, c'est mon ami qui prenait en charge. Bien entendu, si il manquait 100 francs, je n'allais pas mourir de faim. Il faut dire aussi que depuis 5 ans, Rita a presque retrouvé le salaire qu'elle avait avant sa chute. Elle dirige désormais une épicerie Caritas avevait. Un job taillé sur mesure, trouvé dans les petites annonces et où, ironie du sort, elle peut mettre à profit son expérience de surendetté. Comme ça, vous pouvez reposer. Vous vous sentez coupable ? Vous avez autant dépensé ? Non. Je pense que moi, je me suis martyrisée assez avec ça. J'ai mis la vie de mon couple en danger pour se dire ça. J'aurais pu perdre mon travail. Non, pas de culpabilité, pas de regrets, mais une chose est sûre, plus jamais. Alors ça, il m'a fallu arriver à 54 ans pour me dire non. Si j'ai de l'argent oui, si je n'ai pas d'argent, j'attends. Non. Mais je ne veux pas rentrer dans la culpabilité. Je me suis pardonnée. Rita s'est donc pardonnée comme la plupart des protagonistes de ce reportage. Mais tous, sans exception, ont vécu le surendettement comme une maladie honteuse, chacun dans leur coin sans faire de vagues. Même Elian, le fils de Pierre-Yves, n'y a vu que du feu. Super bien. Alors, t'es malade ? Je me suis rendu compte que ce n'était pas la joie au niveau argent, mais je ne me suis jamais rendu compte que c'était autant la dèche. Il ne s'est jamais comporté différemment. Il a toujours été comme avant. Il a de la fierté parce qu'il a réussi à s'en sortir et puis s'en sortir sans se traîner dans la merde, en fait. C'est plutôt respectable. J'avais envie de témoigner parce que j'ai envie que cette histoire, mon histoire, serve d'exemple à quelque part pour d'autres personnes qui pourraient se sentir désespérées. oui, j'ai voulu disparaître. Et j'ai envie de dire à ces gens qui sont actuellement dans la panade et qui croient qu'il n'y a pas d'issue, qu'en fait, il y a toujours une issue. Quelques nouvelles encore de nos témoins. Le dossier de Pierre-Yves passera devant la commission Unafine à la fin du mois. Donc rien n'est encore gagné pour lui. L'assureur maladie de Clémence ayant refusé toute remise, elle a été saisie dans la foulée sur son salaire. Moustapha, lui, a obtenu un effacement de sa dette d'impôt pour 2015. L'effacement n'est toutefois pas automatique. Il devra donc renouveler la demande de remise chaque année. Enfin, une bonne nouvelle pour Rita qui a fini de payer l'entier de sa dernière créance. Au 31 décembre 2016, elle n'a donc plus un centime de dette qui, pour rappel, se montait à 92 000 francs. Excellente soirée à vous tous. Très belle semaine et à bientôt.